Bénissez le Seigneur Laisse ton âme s'embraser du désir de consoler un dieu outragé. Laisse ton âme s'embraser du désir de consoler un dieu outragé. Vois comment je les réunis tous les douze, sans en exclure aucun. Là se trouvait en effet Jean, le disciple bien-aimé, et Judas, qui devait si peu après me livrer à mes ennemis. Je les réunis tous parce que le moment était venu pour mon église d'apparaître au monde, et pour toutes les brebis, de n'avoir plus qu'un pasteur. Je voulais aussi montrer aux âmes que, même lorsqu'elles sont chargées des péchés les plus graves, je ne leur refuse jamais ma grâce, et je ne les sépare pas de celles que j'aime avec prédilection. Je les garde dans mon cœur, les unes et les autres, pour donner à chacune le secours nécessaire à son état. Mais quelle fut ma douleur, en voyant, représentée par l'infortuné Judas, tant d'âmes souvent réunies à mes pieds, lavées dans mon sang, et courant cependant à leur perte éternelle. Je voudrais leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'elles sont en état de péché qu'elles doivent s'éloigner de moi, qu'elles ne pensent pas qu'il n'y a plus de remède, et que jamais elles ne seront aimées comme elles l'étaient autrefois. Non, pauvres âmes, tels ne sont pas les sentiments d'un Dieu qui va répandre tout son sang pour vous. Venez toutes à moi, et ne craignez pas, car je vous aime. Je vous purifierai dans mon sang, et vous deviendrez plus blanches que la neige. Vos péchés seront noyés dans l'eau, ou moi-même je vous laverai, et rien ne sera capable d'arracher de mon cœur l'amour qu'il a pour vous. Oh Dieu infiniment saint, Père infiniment miséricordieux, je vous adore. Je voudrais réparer tous les outrages que vous recevez des pécheurs sur tous les points de la terre, et à tous les instants du jour et de la nuit. Je voudrais surtout, oh mon Père, réparer les offenses et les péchés qui se commettent en cette heure. Je vous présente tous les actes d'adoration et de réparation des âmes qui vous aiment. Je vous offre surtout l'holocauste continuel de votre divin Fils, si mollant sur l'autel, en tous les points de la terre. A tous les instants de cette heure, oh Père infiniment bon et compatissant, recevez ce sang très pur en réparation des outrages des hommes. Effacez leurs péchés et faites leur miséricorde. Amen. Laissez-vous envahir aujourd'hui par le désir ardent que toutes les âmes, et surtout les pécheurs, viennent se purifier dans les eaux de la pénitence, qu'elles s'abandonnent à des sentiments de confiance et non de crainte, car notre Dieu est un Dieu de miséricorde, toujours prêt à les recevoir dans son cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501